Et bonjour à tous et à toutes ! On se retrouve pour ce mardi pour une toute nouvelle émission Ensemble. Eh bien oui, pour ce mardi, j'ai décidé de m'habiller comme s'il en était en été. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis des collants, voilà, j'ai des bouts, donc ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, nous avons de la neige, encore un petit peu de neige, on attend un petit peu que ça fonde pour ce mardi. Ce n'est pas près de fondre malheureusement, l'hiver est encore parmi nous et nous ne sommes pas prêts de nous intégrer à l'été. Bon, voilà, parlons sérieusement, nous sommes en hiver et allons travailler. Alors, aujourd'hui, nous fêtons le prénom des Tatiana. Alors, vous connaissez tous et toutes, forcément, une personne qui s'appelle Tatiana, c'est un très très joli prénom, Tatiana. Je crois que la dame qui présente la météo sur TF1 s'appelle Tatiana Silva, donc on va lui souhaiter une bonne fête, voilà. Alors, quel est l'origine de ce prénom à votre avis ? Je vous le dis tout de suite. Donc, étymologique du prénom Tatiana, du slave fait ou du latin du nom des rois, des sabins, en Italie, qui devient l'allié de Rome après avoir été son adversaire. Ce prénom fut porté par une martyr chrétienne, donc, qui survécut à mince supplice et qu'on finit par, ben, malencontreusement d'un, comment dire, ben, il lui est arrivé quelques problèmes. Donc, voilà. Je ne vais pas trop, trop vous le dire non plus. Vous pouvez aller chercher l'origine de ce prénom sur Internet, mais je n'ai pas trop, trop envie de le dire parce que c'est un mot qui fait quand même peur. Donc, voilà, voilà. Je ne suis pas avec vous pour vous faire peur, donc, voilà, voilà. Donc, si vous qui regardez l'émission vous appelez Tatiana, je vous souhaite une bonne fête pour ce mardi, voilà. Voilà, un mardi, ben, oui, c'est quand même une bonne journée que nous allons passer. C'est toujours le début de l'année 2020, donc, ben, je ne vais pas toujours vous dire bonne année, bonne année, bonne année, mais j'en profite pour vous pour continuer à vous souhaiter les meilleurs voeux. Donc, voilà, écoutez, je vais vous souhaiter de passer un bon mardi, une bonne journée et on se retrouve demain. Alors, demain, ça sera une émission un petit peu particulière car demain, nous allons parler galettes. Plus précisément, vous allez avoir une recette pour demain parce que demain, on est mercredi et vous savez très bien que demain, après-midi, les enfants seront en repos. Et quand les enfants sont en repos, ben, ils aiment bien cuisiner, confectionner des recettes, manger des petits goûters. Donc, pour ressouder vos liens familiaux ou pour continuer à être ensemble, vous pourrez cuisiner une belle recette de galettes à la frangipane que vous aurez demain dans l'émission. Et, voilà, vous aurez toute la suite demain dans l'émission. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Je vous donne rendez-vous demain pour savoir le nom que nous fêtons et pour avoir la recette de la galette. Bisous à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501